Bonjour les filles, donc ici on va d'abord commencer par mélanger nos huiles, donc on a notre beurre de karité qui nous vient du tchad. Donc on va prendre environ 30 g de beurre de karité et avoir un beurre dans cette routine est très important parce que nous n'avons pas de crème hydratante, donc il nous faut quelque chose d'épais pour bien tenir le cheveu. Ensuite, on va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile de neem, soit 20 ml. Pour information, l'huile de neem peut avoir des couleurs différentes, soit elle est orangée comme dans la vidéo, soit elle peut être vert foncé, donc la couleur c'est en fonction de la couleur des fruits récoltés, mais l'efficacité reste la même. Ensuite, nous rajoutons 2 cuillères à soupe d'huile de coco et pour les cheveux qui n'aiment pas l'huile de coco, il faudra remplacer l'huile de coco par de l'huile d'avocat ou de l'huile d'arcan ou alors de l'huile de coton par exemple. Maintenant, vous allez bien mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse. Vous allez remarquer que le beurre de karité n'a pas eu besoin d'être fondu ou fouetté et ça c'est parce que le beurre de karité pur est très soft, très mou, très souple, il n'est pas dur et il a une couleur jaune claire et une odeur acidulée. Vous pouvez rajouter plus d'huile de coco pour rendre le mélange plus fluide et ce mélange devrait vous durer un mois à raison d'un pain d'huile par semaine. Donc ici, il n'est vraiment pas question de gaspiller ces produits. Maintenant pour le thé, vous avez au verso les instructions d'utilisation. Donc voici à quoi le thé ressemble. Il permet de faire huit traitements à raison d'un traitement par semaine idéalement. On va prélever une grosse cuillère à soupe et demi bien remplie de thé. Donc vous remplissez bien la première cuillère. Ensuite vous rajoutez la moitié de la première cuillère. Et ici on ne va pas jeter nos plantes, ok ? Parce que ça c'est de l'hydratation, c'est du shampoing, c'est un sérum de croissance, donc on ne jette rien. Ensuite vous rajoutez deux litres d'eau bouillante. Vous recouvrez la préparation et vous laissez infuser au moins une heure de temps. Alors ici, moi je n'avais pas eu le temps de faire mon soin le même jour. Et donc mon infusion a passé la nuit et je me suis rendu compte que mes cheveux restaient hydratés toute la semaine sans problème lorsque l'infusion a passé la nuit. Donc j'imagine que plus le thé repose, plus les propriétés des plantes sont relâchées dans l'eau pour de meilleurs résultats. Et je tiens à préciser que le pH de ce thé est situé entre 5 et 5,5, soit le pH du cheveu. Donc avant de filtrer la préparation, je l'ai d'abord réchauffé un peu parce que l'eau doit être un tout petit peu chaude pour que le soin soit efficace. Parce que du coup ça permet d'ouvrir les cuticules des cheveux et les pores du cuir chevelu pour bien faire pénétrer les actifs des plantes. Alors ici vu que l'huile de neem a une odeur assez forte, vous pouvez utiliser une fragrance naturelle. Ici j'utilise la fragrance pomme d'api achetée sur un romazone. Donc ici je mets environ 12 gouttes. Pour le banc d'huile, vous pouvez le faire la veille aussi pour plus d'efficacité ou alors le jour même, une heure au moins avant le rinçage. Donc vous devez bien appliquer votre huile sur les cheveux et sur le cuir chevelu. L'huile de neem est excellente pour purifier le cuir chevelu et favoriser ainsi la pousse des cheveux. Donc très important. Ensuite vous démeillez au doigt. Ensuite vous utilisez votre brosse ou votre peigne. Et vous allez voir que ce thé va traiter vos problèmes de nœuds, les frictions qu'il y a entre les cheveux et qui font qu'ils se cassent énormément. Ensuite vous réalisez votre vanille et ainsi de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Enfin vous allez procéder au rinçage. Donc vous devez avoir un seau d'eau ou n'importe quel autre récipient en dessous de votre tête pour récupérer votre infusion que vous allez réutiliser lors du soin 5 à 6 fois. Donc vous rincez une première fois ou vous massez le cuir chevelu pour stimuler la circulation sanguine ou vous répétez l'opération au moins 5 fois. A la fin vous allez laisser sécher vos cheveux à l'air libre sans les essuyer je précise. Et lorsque vos vanilles sont séchées à 70%, vous pouvez refaire votre mise en pli. Alors ici vous n'avez rien besoin de rajouter comme huile ou comme crème sur vos cheveux parce que le rinçage va enlever une partie d'huile mais il y aura encore de l'huile sur vos cheveux. Et cette huile va être plus efficace pour soler l'hydratation apportée par le thé parce que l'eau tiède en fait va permettre de mieux faire pénétrer l'huile dans les cheveux et de mieux la fixer sur le cheveu. Donc voilà comment se passe la routine. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre, ne vous en faites pas. Je ne vous lâche pas. Et on se dit à très bientôt du coup pour une autre vidéo. Bye bye.